Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'application Humeur que vous allez devoir développer. Et quels sont les objectifs de l'exercice ? Eh bien tout simplement de jouer avec Bonjour. On va donc détecter des terminaux présents sur un même réseau local. Pour cela on va utiliser un service soulignéHumeur.soulignéTCP. Et le port 9090. Vous pouvez bien évidemment changer ces valeurs, mais vous avez intérêt à ce que toutes les applications que vous allez déployer pour tester, si vous testez à plusieurs, respectent les mêmes conventions, sinon ça n'a pas marché. On va également manipuler un petit peu les préférences, typiquement pour définir le nom que le terminal va exporter pour définir son Humeur. Donc ce sera défini dans les préférences du terminal. Et si les préférences ne sont pas indiquées, on prendra le nom du terminal par défaut. On va évidemment rejouer avec des tables view contrôleurs, ce qui ne fait pas de mal. On va également jouer avec des navigation contrôleurs, ce qui fait encore moins de mal. et vous allez pouvoir vous éclater. Vous imaginez bien que la démonstration ici n'est pas très pratique à faire. Donc j'ai trois terminaux physiques. Je vous recommande, si vous n'avez qu'un seul terminal, évidemment d'utiliser le simulateur que vous pouvez exécuter en parallèle. Et s'ils sont sur le même réseau, ça fonctionnera de la même manière. Vous ne pouvez hélas pas avoir plusieurs simulateurs actifs. Enfin, je crois. Je n'ai jamais essayé. Donc je vais prendre un des terminaux et je vais dire que j'ai envie de m'appeler Toto. Donc je vais aller dans les préférences. Ici, je suis Toto. Et pour les autres, je n'ai pas positionné les préférences. Donc je vais le lancer. Et a priori, je m'appelle Toto. Je suis content. Et puis je peux avoir envie de dire que je suis triste parce que je suis tout seul. À ce moment-là, je vais lancer l'application sur un deuxième terminal. Et vous voyez qu'à ce moment-là, les informations sont propagées. Et ici, bien évidemment, je peux dire que j'ai le blues. Et puis enfin, je peux aller vers un troisième terminal. Donc vous voyez que les trois ici apparaissent. Et lui, il va dire qu'il est en colère. Et vous voyez que c'est propagé. Quand quelqu'un change, vous voyez bien que déjà, vous voyez que j'ai des appareils qui manifestement n'ont pas positionné leur préférence. Et c'est leur nom. Donc ça, c'est iPod SAR 1. Ça, c'est iPhone SAR. Et celui-là, c'est celui que j'ai renommé en Toto. Et puis bien évidemment, si je change les choses pour l'un, lui, il devient triste. Voilà. On va dire qu'en fait, non, c'est un peu con. Il va devenir content. Puisqu'il a trouvé des copains. Donc lui, il va devenir content aussi parce qu'il a trouvé des copains. Vous voyez. Et à ce moment-là, vous voyez qu'effectivement, les humeurs sont propagées au fur et à mesure. Bien évidemment, si je quitte l'application, eh bien, au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Je quitte maintenant l'application sur le deuxième terminal. Et à ce moment-là, il va disparaître. Je quitte l'application sur le dernier terminal. Et à ce moment-là, eh bien évidemment, il n'y a plus de service en ligne. Attention, il y a un gros piège à loup, quelque part. En particulier parce que le pop de la vue avec le piqueur qui est ici, eh bien, il peut être explicite. En fait, soit vous passez par ici. Et donc, en quelque part, vous dites humeur et je remonte au niveau suivant. Soit ici, vous tapez sur le bouton done. Et là, vous êtes obligé de le gérer explicitement. Comment allons-nous faire ? Eh bien, vous avez des méthodes pour cela. PopViewControllerAnimated. Et puis, vous l'avez la même en Swift. Et puis, c'est quelque chose que vous avez demandé au NavigationController. Donc, que vous obtenez via le self du contrôleur de vue. Parce que le contrôleur de vue est associé à un contrôleur de navigation. Et vous allez vous en sortir comme ça. D'accord ? Ben voilà. À vous de jouer. Et puis ensuite, partagez votre humeur sur le réseau Bonjour. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice si vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous avez des ressources sur la page compagnon de la séquence. Amusez-vous bien. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501